Chez vous, c'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec les bénévoles du secteur de l'hydraulique qui menacent d'observer une grève de 72 heures pour exiger le recrutement. Ils l'ont fait savoir lors de leur assemblée générale tenue à Louga. Plus de détails avec la mine Gaysama. Présents dans 13 régions du Sénégal, les 85 bénévoles du secteur de l'hydraulique ont choisi Louga comme mur de lamentation. Très amers, ils ont décrié la situation de précarité dans laquelle ils baignent depuis plusieurs décennies malgré l'énormité du travail qu'ils ne cessent d'abattre. Ils déplorent jusqu'à la dernière énergie le recrutement d'une clientèle politique au détriment des véritables connaisseurs du secteur. Baba Karli est le secrétaire général du collectif des bénévoles de l'hydraulique du Sénégal. Et 80% du travail se fait par les bénévoles. Donc nous demandons à l'État de nous recruter et pourtant 12 millions de francs chaque mois pour recruter 85 bénévoles. 85 bénévoles. Nous travaillons 24 heures sur 24. Des francs ont travaillé la nuit pendant 21h jusqu'à 3h du matin rien que pour satisfaire les villageois. C'est inadmissible. Mansour Fayet, le ministre sortant, a recruté 40 jeunes politiciens qui ne connaissent rien dans ce secteur. Aucune formation, aucune qualification et pourtant on a laissé des bénévoles qui sont travaillés ici pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans contrat. Si l'État continue de faire une sourde oreille à leurs préoccupations, ces travailleurs n'excluent pas d'observer une grève de 72 heures. Baba Karli. Si on attend des jours à venir, l'État ne réagit pas à ce dossier. Nous déposons une lettre au ministère de l'hydraulique et nous lançons 72 heures de grève. Et ce sera pur sur le cas de Cap-Sikwin. Les populations sont sorties pour réclamer de l'eau. Il y a des morts. Est-ce que l'État doit entendre jusqu'à ce que les bénévoles aient de grève pour avoir des morts ? Avec 12 millions par mois, on peut satisfaire les 85 bénévoles. C'est ça la réalité. Le collectif des bénévoles de l'hydraulique peut dans sa lutte compter sur le soutien du mouvement Frappe France Dégage. Guy, Marissagna et compagnie ont pris part à la rencontre tenue dans la capitale du Ndiambour. Lamine Guy, Saman Luga, Sud FM. Lamine Guy, Saman, pendant ce temps, les victimes du marché central de Kaolak vont bénéficier d'un appui de 50 millions de francs CFA que le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale a remis au gouverneur de région. Les détails avec Momodou Kamara. Les sinistrés de l'incendie du marché central de Kaolak ont poussé un grand ouf de soulagement au nom de l'État du Sénégal. Le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale a remis une enveloppe de 50 millions de nos francs au chef de l'exécutif régional qui, à son tour, remettra cet argent aux victimes de l'incendie. La cérémonie symbolique de remise de cette enveloppe financière a eu lieu à la gouvernance de Kaolak. Madame Maria Massahar, la maire de la commune de Kaolak, s'en réjouit. Vous savez, les incendies surviennent pas au niveau des domiciles, dans les marchés, au niveau des entreprises. On ne peut pas, cela c'est évident. Mais quand il y a un problème, il faut que tout le monde accompagne. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici. L'accompagnement pour ces commerçants qui sont un peu dans la détresse, qui ne savent où aller. Cet appui va les accompagner pour qu'ils puissent reprendre, je l'ai dit tantôt, le travail petit à petit. La construction du masque, on peut dire que c'est fin de près. Une mission de l'Agetip était là, le vendredi, avec tous les services techniques, le ministère du Commerce aussi. Nous avons fait les visites des différents sites qui ont été proposés. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est retenu. Et des démarches sont en train d'être faites pour régler quelques contraintes. Avant d'ouvrir les concertations avec les commerçants, sur la supervision du gouverneur, avec le préfet et tous les acteurs. Ce sera une démarche inclusive et nous allons vraiment, à l'issue de ces rencontres, de ces concertations-là, trouver des consensus. Pour que ce marché puisse reprendre et pour que la modernisation aussi puisse accompagner. Je peux dire qu'il y a une lueur d'espoir. Et nous savons que cet espoir-là, peut-être les gens vont dire que c'est des rêves, mais ces rêves-là vont devenir des réalités. Après la gouvernance, Mansour Fahil, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, et madame la maire de la commune de Kaoulak, Maria Massar, ainsi que les autorités administratives, se sont rendues au marché central de Kaoulak pour apporter leur soutien moral à ces sinistrés. Kaoulak, Momodou Kamara, Sud FM. Momodou Kamara est quelques centaines de kilomètres de là, j'arrive au Mali voisin. Il n'y a pas encore d'accord à l'issue des discussions sur la phase de transition, le retour du président sortant, et les sanctions ont été au ménage de cette rencontre sur l'Ibrahim Maïga. Trois jours de mission soldés par certains compromis. La situation du président dessus, Ibrahim Boubakar Keïta, la transition pour la mise en place des autorités intérimaires, ainsi que les sanctions de la CEDEAO sur le Mali à la suite du putsch, sont les principaux points discutés entre l'agent et la délégation. Plus de doutes encore. Ibrahim Boubakar Keïta est dans le passé. Jonathan Goodlack confirme à sa sortie de cette dernière rencontre de la mission. Et nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que proposez-vous, quelle est la voie à suivre, à votre avis ? Donc le président Ibrahim Boubakar Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires. Il poursuit en rendant compte des recommandations du président pour le pays. Il veut une transition rapide pour que le pays revienne à un gouvernement démocratique. Donc ce qu'il souhaite, c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans un règne civil, dans un régime civil le plus rapidement possible. Donc un régime qui pourra interagir, travailler avec le reste du monde de manière libre. De son côté, le porte-parole des militaires du CNSP, Ismaïla Ouagé, revient sur les différents points de ces trois jours d'intenses discussions. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition, à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CEDEAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Boubakar Keïta a démissionné, et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CEDEAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé, et que nous à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie. Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO devra transer sur le compte rendu de cette mission, le mercredi 27 août procès, qui se penchera surtout sur la révision des mesures de la sous-région sur le pays, à la suite du coup d'État, notamment les sanctions en vigueur contre le peuple du Mali. Souribre Mégas, Bamako, Sud FM. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Vous l'avez appréciée. Vous m'avez dit, c'est que nous nous sommes en train de dire. Sud FM, je suis en train de dire que le Sénégal, c'est que je suis en train de dire que le Sud FM. Bira, Bira Mandiaï. Sous-titrage Société Radio-Canada Bira Mandiaï. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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